Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match nul qu'il y a eu entre le Rayo, Valécano et le Barça sous le score de 1 but partout. Encore une fois, le Barça est décevant et aujourd'hui on va se poser les bonnes questions. On va essayer de comprendre ce qui se passe parce que je vois beaucoup de gens, évidemment, critiquer Xavi, ce qui est normal. Maintenant, il faut essayer de prendre du recul sur la situation. Je ne dis absolument pas ça pour protéger Xavi ou quoi que ce soit, ou le défendre. Parce qu'évidemment, quand tu vois qu'il y a Roméo titulaire, quand tu vois que c'est De Jong qui joue en 6 et que Roméo joue en 8, où il a le rôle de devoir se projeter en avant, tu comprends que c'est de l'incompétence tout simplement. Après, oui, il a voulu faire opposer Gundogan et Félix parce qu'il y a des champions qui arrivent. Oui, Tarsigan est blessé donc c'est plus compliqué d'avoir la sérénité pour la sortie de balle, etc. Il y a des choses qu'il faut dire dans son sens. Mais voilà, il fait encore une fois des choix très très spéciaux. Tout-même, Ferran Torres comme ça, Elie gauche, autant excentré, il n'a servi absolument à rien. C'est simple, Ferran Torres, on l'a plus vu faire des replis défensifs que rapporter quelque chose avec ballon ou dans les appels. L'utilisation de Ferran Torres dans le Roméo a été dramatique. Par rapport à De Jong et Roméo, ce que j'aimerais dire c'est que oui, Roméo, c'est un joueur, comme vous le savez, qui n'est pas à l'aise avec ballon. Donc, tu mets De Jong dans ce rôle où il va créer le jeu, au départ des actions. Et pour moi, ça c'est normal parce que le Barça a eu beaucoup de difficultés les dernières semaines à ce niveau-là et De Jong peut beaucoup aider dans ce registre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, là où ça me dérange, c'est le fait que Roméo doit se projeter, comme je vous l'ai dit, alors qu'il y a un gars sur le banc qui s'appelle Fermin Lopez. La solution est simple parce qu'on voit que Xavi va tout prix son double pivot. Dans ce cas-là, tu mets De Jong et Pedri dans le double pivot et tu mets Fermin Lopez plus haut. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, il se force à faire jouer son Aurélio Roméo. Je veux bien que Gundogan a été mis au repos, comme je vous l'ai dit, mais il y a Fermin Lopez qui mérite largement de jouer, qui montre de très belles choses. Donc, il fallait le mettre tout simplement et Roméo n'a pas le niveau pour le Barça. On l'a vu, on le répète semaine après semaine, mais Xavi ne le voit pas. Et ça, c'est problématique. Mais bref, ce que j'aimerais dire maintenant, c'est que beaucoup de gens vont juger le jeu de l'équipe actuellement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout ce qu'on peut juger, c'est le choix de Xavi. Maintenant, le jeu en soi, comment il se déroule, les automatismes, etc. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'environnement actuel est devenu catastrophique. On voit des joueurs qui n'ont plus du tout de confiance en eux. Si on regarde les 20-30 premières minutes de jeu, on voit qu'à chaque fois, c'était contrôle, passe et à chaque fois, des passes en retrait. Et à chaque fois, il n'y avait aucun joueur qui prenait des prises de risque. Aucun joueur qui voulait dribbler parce que tout simplement, il y a un stress qui est généré chez les joueurs. Et on voit que ça fait qu'ils n'osent pas jouer leur football. Et donc, tout devient prévisible. Et ça, c'est l'environnement actuel du club. C'est la réalité actuelle du FC Barcelona. À nouveau, je ne pensais pas que ça allait encore une fois arriver dès cette saison. Malheureusement, c'est encore arrivé. On est dans une crise. Crise de jeu, crise d'entité, etc. Et par rapport à ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si la confiance ne revient pas, les joueurs ne pourront pas faire ce que Xavi demande. Ça, il faut le prendre en compte. Après, Xavi, lui, comme je vous l'ai dit, ses choix, des fois, ils sont ridicules. Par rapport à faire un Therese, par rapport à le Rue-Romeu, encore une fois. Il répète les mêmes erreurs mille fois jusqu'à ce que le Barça se ramasse une bonne gifle pour qu'il réagisse. Mais bon, dans ce match-là, on avait quand même un but du Revolet Cano vers la 40e minute de jeu. Unai Lopez qui marque, évidemment, il met le but de Xavi. Franchement, quand tu regardes l'action, déjà, à la base, c'est Nigo Martinez qui fait une faute qu'il ne devrait pas faire parce qu'il n'y a pas vraiment de danger. Mais bon, ça fait partie de son style de jeu. Il est agressif. Il aime bien aller au contact. Il n'y a pas de problème. Et bien, justement, il y a un coup franc qui arrive. C'est lui qui dégage le ballon. Ça revient sur Unai Lopez. Il a, on va dire, je ne sais pas moi, 25, 30 mètres des buts. Il va te faire un extérieur du pied. Il va te la placer poteau rentrant. C'était vraiment imparable pour Inaki Peña. Et à ce moment-là, ça fait 1-0. Tu vois que le Barça, comme je vous l'ai dit, n'arrive pas vraiment à tenter quelque chose, à vraiment prendre des risques ou quoi. Et en plus de ça, ils encaissent le premier but vers la fin de la première période. Évidemment, ça met encore une fois un coup au moral. Et je l'ai toujours dit, le plus gros problème du Barça, c'est au niveau du mental. Le fait d'avoir confiance en eux. Parce que sur le terrain, il y a les joueurs. Il y a du talent dans cette équipe-là. Évidemment qu'ils peuvent faire beaucoup mieux que ça. Mais c'est une question de prendre ses responsabilités. Et c'est une question aussi de faire de belles choses, tenter des choses quand le moral d'une équipe n'est pas présent. Quand les choses ne vont pas bien. Il n'y a pas vraiment de joueurs comme ça qui vont vraiment prendre leurs responsabilités. Et ça, ça fait mal. Et ça fait que le groupe empathie à ce niveau-là. En seconde période, on a dû attendre un petit peu de changement. Et dès que Gundogan et Joao Félix sont entrés, on a vu une toute autre équipe. Là, le football proposé était beaucoup plus agréable. On a vu quand même de belles choses. Déjà, la Minyama, en soi-même, en première période, c'était le seul pour moi qui faisait des différences. Qui osait dribbler. À un moment donné, oui, il dribble quatre joueurs. Il fait pas mal de choses très intéressantes. En seconde période, il était aussi très à l'aise. C'était impressionnant à voir. Pedri aussi, c'est un petit peu lâché. De Jong, n'hésitez pas à un peu plus se projeter. Ça, c'est très bien. On a vu Gundogan quelques fois faire des choses intéressantes. Non, franchement, en seconde période, même Cancelo aussi. Il faut le dire, Cancelo a été très très bon. Il y a eu de belles choses. Et le Barça a joué un beau football. Et là, on a eu un petit peu d'espoir. Je pense que vous avez dû avoir le même ressentir que moi. C'est-à-dire tout simplement que c'est pas non plus dramatique. On voit encore quelques petites lueurs positives. Et on peut se dire qu'on n'a pas encore vu vraiment l'équipe type ensemble. Bon, Gavi ne sera pas là toute la saison. OK. Mais on peut voir quand même une équipe composée de Gundogan, de De Jong, de Pedri, de Joao Félix, de la Minyama, de Cancelo. Des joueurs comme ça, ils doivent se trouver. Ils doivent se connecter et ils doivent proposer du beau football. Ce n'est pas possible qu'on en reste comme ça. Et donc, j'ai quand même un petit peu d'espoir par rapport à tout ça. Puis il y a l'égalisation qui arrive. Ce n'est pas la Vendoski qui marque. C'est un CSC. Sur l'action, il y a Baldé qui fait un très très bel appel. Et en plus de ça, il fait un beau centre aussi. Baldé, il a fait une grosse récupération défensive aussi à un moment donné. Mais à part ces deux actions-là, pour moi, il fait un très très mauvais match. Et maintenant, il va falloir être honnête par rapport aux joueurs. Parce que Baldé, j'aime beaucoup ce joueur. Je crois en lui, etc. Il n'y a pas de souci. Mais cette saison, vraiment, c'est très mauvais ce qu'il fait. Il enchaîne à chaque fois les moines performances. Et quand il fait ses contrôles ratés, etc. C'est chiant. Honnêtement, c'est chiant parce qu'il casse les rimes des actions. Et puis ses prises de décision sont rarement bonnes. Et puis à chaque fois aussi, il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Ça commence à devenir très problématique. Alors évidemment, il ne va pas tomber dessus non plus. Il est très très jeune. Il a seulement 19 ans. Il commence en pro depuis pas longtemps. Mais il faut le dire. Il n'est pas au niveau actuellement. Et ce n'est pas le seul non plus. Mais ça, il faut quand même en parler. Et les joueurs déçoivent aussi. Parce que Xavi, ok, il prend de mauvaises décisions, etc. Mais les joueurs doivent faire quand même un peu plus sur le terrain. Et je trouve qu'il y a quand même un trop gros manque de prise de risque. Robert Lewandowski, par exemple, illustre très bien la chose. Ok, il est rarement trouvé dans les bonnes conditions. Tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, tu es Robert Lewandowski. Tu dois pouvoir faire une petite différence. Et quand tu reçois le ballon dos au but, tu dois être capable au moins de te retourner une fois dans le match. Et avoir plus de précision. Et puis même quand il reçoit le ballon et qu'il nous fait 14 touches de balle pour ensuite donner une balle en retrait, ça me rend dingue. Et honnêtement, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ces choses-là. Ça se répète à chaque match. Techniquement, Lewandowski est catastrophique cette saison. Même ses conduites de balle où le ballon passe derrière son pied, etc. C'est immonde à voir. Et ce n'est pas digne d'un attaquant de sa renommée, d'un attaquant du FC Barcelone. Tout simplement. Donc, il va falloir vraiment qu'il se travaille. Il peut mettre autant de buts qu'il veut. Il peut être présent sur les actions les plus importantes, etc. Mais dans le jeu, il doit proposer plus. Ce n'est pas acceptable, tout simplement. Donc, voilà. Par rapport à tout ça, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a vu quand même beaucoup de choses, encore une fois, négatives. Mais on a vu aussi du positif en seconde période. On a vu quand même de bonnes choses dans le jeu. Et tout ça, au final, ça ne vaut rien. Ce qu'on va retenir, c'est le résultat qui n'est pas bon. Le Barça s'éloigne encore de la première place. Et là, attention, parce que Madrid peut passer devant le Barça, si je ne me trompe pas, ou en tout cas revenir au même nombre de points. Et en plus, ça, on va les jouer la semaine prochaine. Donc, c'est quand même très compliqué. Mais maintenant, pour moi, c'est le match face à Porto. Je ferai une vidéo avant-match où je vous dirai le son de ma pensée. Mais c'est le match clé de la saison. C'est le tournant de la saison. Parce que si le Barça gagne, les choses pourront aller mieux. Si le Barça perd, ça va être une crise monumentale qui va s'installer. Et ça me fait très, très peur. Je vous laisse là-dessus. Sinon, moi, je vous dis peace. Sous-titrage Société Radio-Canada